Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog et c'est le premier vlog de l'année 2022 On a enfin terminé avec 2021 qui n'était pas aussi mauvais niveau global que 2020 Mais bon c'était quand même d'un genre parce qu'on espérait vraiment en 2021 être libérés de tout Mais finalement on n'a pas été libérés de tout donc espérons que 2022 soit mieux En tout cas j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que ça s'est très bien passé pour vous En fait je ne vais pas vous dire le leitmotiv qu'on dit chaque année, moi je vais juste vous souhaiter ce que vous souhaitez dans votre vie Parce que d'une personne à une autre on peut souhaiter CLT une chose Moi personnellement je vais m'asseoir un petit peu pour faire la partie blabla Si vous entendez des bruits, voilà, c'est normal, c'est des enfants qui commencent bien l'année Donc je suis en train de vous dire du coup que pour moi la fin d'année elle était un petit peu dangereux Je ne vais pas mentir dans le sens où j'étais dans un mood total limpé mais vraiment en fait Alors personne ne m'a brisé le coeur et d'ailleurs je proclame que cette année que ça soit pour moi ou que ça soit pour vous Ça soit que de l'amour Et quand je dis que de l'amour c'est soit un célibat voulu ou soit un couple épanoui, un mariage Je proclame ça pour vous et pour moi Donc je n'étais pas en train de vous dire du coup que j'étais en mode vraiment limbée Dans le sens où il faut savoir que je n'aime pas trop déjà les fins Pas par rapport au décès de mon premier fils Mais déjà par exemple moi de base je n'aime pas le dimanche La fin de quelque chose ne signifie pas forcément le commencement d'autre chose en fait Des fois ça peut être juste la fin Bref ! Un peu comme la nuit en fait Tu ne sais pas si forcément tu vas voir le jour à la fin de l'année Mais bon moi c'est un petit peu comme ça que je fonctionne Donc c'est vrai que je n'étais pas trop bien Trop bien d'ailleurs c'est pour ça qu'à la fin des vlogs mâches Je vais vous poster normalement quelques vidéos de plus Mais je n'ai pas pu le faire parce que le mood ni était vraiment pas Mais là ça va beaucoup mieux et je suis prête pour tout péter Comme je vous dis il n'y aura pas de césure pour moi, pas de recours pour moi Également sur un site internet que j'ai découvert Qui s'appelle le site Oh Yali Tenue par Lydie qui mange vraiment des pépites Vous pouvez trouver des habits pour vous Des accessoires Des accessoires également comme la maison Comme des peignoirs, des choses comme ça Moi j'aime beaucoup tout ce qui est en fait que l'on peut mettre pour rester à la maison Que ça soit chaussettes, chaussons et choses comme ça Je voulais également vous préciser que la majorité des marchandises viennent de Turquie Et qu'ils livrent en collissement contre signature en Guadeloupe Oui 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 en Martinique et Guyane française Je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos concernant ce site internet Qui est tenu par Lydie qui a grandi d'ailleurs en Guadeloupe, l'île voisine d'où j'habite On en voit de moins en moins Et le code promo juste ici Donc là du coup ce que l'on va faire les filles c'est que j'étais en train de nettoyer ma maison Parce que vraiment le nettoyage post-fête c'est vraiment quelque chose Depuis la Noël j'ai essayé de nettoyer ma maison à fond 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 Mais j'y arrive pas Donc là je suis sur la bonne voie En fait il me reste plus qu'à nettoyer les sols ici Et nettoyer les sols dans mon jardin Vous voyez tout ce qui était à terre en quelque part ici J'ai poussé ça là mais on est sur la bonne voie Cependant c'est quelque chose que j'aime faire le soir Parce qu'il va y avoir des allers-retours à la maison de la part des enfants Donc je vais tout pousser Et je vais passer du coup la serpillère le soir En sachant que j'ai passé la serpillère partout Mais avant toute chose on va passer L'aspirateur où ? Dans la voiture Maman la chaleur là Maman t'as un Oui Ils m'ont arrivé à la maison je te fais une explosion de guélie Donc là du coup on est dans la voiture On va se diriger vers le Robert pour aller laver laver la voiture Parce que du coup moi j'habite près de la mer Et clairement quand les enfants se baignent D'ailleurs la mer est agitée aujourd'hui là Ouais la mer est un petit peu agitée depuis hier Elle est un petit peu agitée d'ailleurs Et je dois vous dire que les enfants Leurs activités sportives, loisirs, hebdomadaires, journalières C'est quoi ? Et bien c'est tout simplement Ah c'est ça Excusez moi Parce qu'il y avait un truc qui s'était affiché Je voulais être sûre que c'était ça Et donc je suis en train de vous dire que C'est tout simplement le fait d'aller à la mer Le fait de nager, le fait de plonger De s'amuser avec les bouées De s'amuser avec les copains et tout Et c'est vrai qu'à la fin de la journée Les enfants sont totalement fatigués Ils ont la flemme d'aller au niveau des douches Alors nous avant on se baignait vraiment en plein bourre Maintenant on se baigne plutôt à l'entrée de Tartan Des fois ça nous arrive d'aller à la brèche également Ça c'était plus quand on n'avait plus la voiture Là c'est vrai qu'on aime bien aller à l'entrée de Tartan Parce qu'il y a tous les enfants pour Joshua et pour Ariel Donc du coup c'est vrai que ça ramène beaucoup de sable dans la voiture Et qu'il faut faire attention au sable, la mer et tout le sel Parce que ça peut abîmer vos composantes Vos composantes de voiture Et donc étant donné que de base en fait Je ne sais pas pourquoi Mais je pense que c'est un jour que je suis partie à Euromarché Au Aubert et je me suis acheté plein de jetons Pour laver ma voiture Et du coup je ne savais pas qu'il y avait un aspirateur Un aspirateur à Tartan Et entre temps ma voiture a eu une panne Et tout comme vous le savez Et quoi encore ? Excusez-moi Et il y a beaucoup de choses qui me perturbent Ça c'est les soeurs qui montent à la place des soeurs Et donc je suis en train de vous dire Je regarde les gens De continuer à parler Qu'il me reste beaucoup de jetons Et je ne peux pas les utiliser à Tartan Donc autant aller jusqu'au Robert Mais en sachant que je n'ai pas beaucoup d'essence Je vous montre Il me reste vraiment très peu d'essence Mais je n'ai pas l'attention de faire l'essence Avant Bah avant Quelques jours Je pense Ou non quand même pas Demain Du coup là direction le Robert Pour aller nettoyer la voiture Mais je ne vous cache pas que Ça va Au niveau de l'état On est plutôt sur un état Qui est plus ou moins correct Parce que Il y a des fois L'état c'était du n'importe quoi C'était Mal propre attitude Vraiment C'était Aïe mon dieu C'était n'importe quoi Et bah voici Il a mis de Bref On doit aller Sous-titres par Jérémy Diaz On vous retrouve Un petit peu décoiffé D'ailleurs à la maison Avec des enfants qui sont affamés J'ai fini de nettoyer ma voiture On ne me voit pas tellement D'ailleurs Et là ce que l'on va faire C'est que On va préparer une pizza Pour les enfants Mais ça sera une pizza maison A part la pâte A part la pâte Parce que voilà Ça va deux secondes Quand même Parce que je ne voudrais pas La porter là T'es encore faim ? J'ai juste des limoges au verre Ça c'est pour le mois Donc s'il n'y en a plus Après je ne rachète plus Et les jus d'adultes Vous n'en prendrez pas Et puis voilà Après vous vous démoulez Avec vos affaires Vous avez compris ? Bon Oui qui ? Concernant la pâte Je ne vais pas la faire Faire maison Parce que clairement J'ai pas Excusez-moi J'ai pas de thermomix J'ai pas Attendez Attendez J'avais Ah voilà Je cherchais mon petit résidu d'oignon Et donc je vais vous dire que Je n'ai pas de thermomix Ou des choses comme ça Pour faire des choses Hyper rapidement Surtout que je dois travailler tantôt Par rapport au site internet Répondre aux commentaires Une vidéo et tout Et puis finir mon reménage Parce que franchement En fait Moi vous savez de base Je ne suis pas du tout mani Cependant ma mère elle est mani Donc j'avais toujours une maison propre Chez moi Ma mère est comme ça Et voilà Et le fait d'avoir ma maison Me pousse en fait à être maniaque Vous savez que je suis habituée A avoir une maman maniaque Qui passe toujours derrière moi Et bien je suis obligée de devenir maniaque D'ailleurs là Je suis en train de chercher un produit Pour nettoyer mes murs Parce que Comme je vous dis toujours Mes murs Ils ont l'air d'être blancs Mais ils ne sont pas totalement blancs Il y a des traces de main et tout Donc dites moi Si de l'alcali ça va La javel j'ai vu que ça blanchissait Un petit peu Mais pas tellement non plus Donc les essais sont pas à me dire Donc là Je commence à faire ma pizza Et puis les enfants vont venir Terminer ça tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Désolée pour le petit bruit derrière Tout simplement parce que je suis en train de tourner une machine On est le lendemain On est le lendemain Ou plutôt quelques heures plus tard Parce que là Il est 6h du matin Il me semble pas Quand je vais me faire sur mon ordinateur Oui il est 6h17 Pour être précise Je sais que dans quelques heures Je vais douiller Parce que je me suis levée beaucoup trop tôt Depuis 2h du matin Je n'arrive plus du tout A trouver le sommeil Et depuis 4h du matin Je me suis mise à consulter des vidéos Du coup sur Youtube Et j'ai commencé à travailler Envoyer des mails Etc Etc Et depuis 5h du matin Je me suis dit Ça sert à rien De rester allongée Et qu'autant que tu Commences à faire ton petit ménage Oui je suis du coup en train De faire le ménage C'est la clé En fait Pour garder une maison propre Ou pour la nettoyer déjà Et donc Là ce que je suis en train de faire C'est que je suis en train de finir ma vaisselle Là il ne reste plus qu'à nettoyer Les 7 des enfants Parce qu'ils ont mangé du quoi qu'hier Le soir Par contre j'ai un petit souci Parce que regardez J'ai Des personnes que je connais Que j'aime vraiment beaucoup Qui m'ont vraiment Disons que la fin d'année A été un petit peu difficile Pour moi Franchement C'est pas à cause de mon déménagement C'est pas à cause de Je vous en ai parlé un petit peu Sur Snapchat Excusez-moi Parce qu'il y a mes stigues Qui m'a fait peur au niveau des pieds Donc j'étais en train de vous dire Que Deux personnes Qui m'ont vraiment soutenu Épaulée Et ils m'ont donné ça Du fruit à pain Et je suis super contente Parce que j'avais une envie De fruit à pain Depuis plusieurs semaines Mais je ne trouvais pas De fruit à pain Et ça c'est le petit nain Et justement J'ai fait du petit nain Pour les enfants Mais malheureusement En fait Ça lâche Un truc super collant Sur ma casserole Et je n'arrive pas Et mais Mystique Mystique Il y a des problèmes Arrête s'il te plaît Et donc Je suis en train de vous dire Que je n'arrive pas Enlever Ce petit Ce petit truc Sur la casserole Comme si C'est super gluant Et Je n'ai pas de cifre Je n'ai pas de cifre Et aujourd'hui Dimanche Donc Je ne sais pas Comment je vais faire Je vais essayer De laisser tremper Parce que Regardez là Du coup J'ai laissé Trempé La casserole Et on va voir En fait J'ai l'impression Que Il y a de la graisse Sur le côté C'est C'est très mystique En attendant Ce que je vais faire Étant donné Que On n'est que Trois en son À la maison C'est que Je vais tout simplement Découper le fruit À pain Surtout Qu'il faut faire Super attention Parce que Voyez-vous Moi des fois Je laisse brûler Mes fruits Et mes légumes Il y a plein de Nya nya Peut-être que Vous ne voyez pas Même ça La cristofine Là C'est Je vais la découper Je vais la mettre Également Au frigo Sous-titrage ST' 501 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 donc du coup on a, oui ben la voilà la voilà la méchante elle a fait des siennes donc du coup il n'y aura pas de de poulet mais j'ai remplacé avec du jambon ce que j'avais à la maison mais tantôt je vais faire les courses donc fruits à pain lentilles avec du jambon et là il y a pour Ariel mais où est Ariel ? Ariel est dans un coma ici on ne sait pas ce qui lui arrive elle s'endort souvent comme ça je vais la réveiller tchoutchou 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 Ariel tchoutchou Ariel tchoutchou Ariel tu viens manger mon petit coeur allez viens en plus il est encore tôt, allez viens mon bébé oh la 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 oh la 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 ma princesse elle est fatiguée regarde je vais laver les frases pour tchoutu parce qu'elle est plus petite attend le chat tu peux y passer toi en même temps tu sais mon bébé ça c'est une manière de faire ça Ariel elle est là mais en fait elle est pas là écoute je rigole ou pas au beau jeu ça bon j'ai il me semble d'ailleurs que hier c'était la même chose elle était un petit peu elle a eu du mal à démarrer parce que dès qu'elle sort de la mer c'est ça et comme ils vont tous les jours à la mer enfin tous les jours c'est à dire que ils y vont le week-end le mercredi le mardi soir ainsi que le vendredi donc samedi dimanche mercredi mardi soir vendredi soir donc ça fait 5 jours par semaine au minimum et quand on va faire du Ariel oh la tante tchoupi 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 excusez-moi vraiment j'essaie de vous dire que du coup ils y vont au moins 5 fois par semaine pendant l'école et tous les jours pendant les vacances on habite juste en face donc hors de question pour eux de ne pas y aller ça va tchoupi là tchoupi est revenu à elle elle a les yeux grands ouverts c'est bon elle est là il est là il a appelé un cow-boy qu'est-ce qu'il veut dire ? qu'est-ce qu'il veut dire ? désolé ma petite tête j'avais l'air toute boursouflée tout simplement parce que je suis un petit peu fatiguée il est 21h48 oui oui je deviens petite mémère c'est vrai que normalement à partir de 20h je dors la plupart du temps c'est comme ça mais là j'avais les cheveux de ma fille à serre et tant qu'on habite à la mer comme vous le savez les enfants aiment beaucoup j'ai avec le sable c'est une catastrophe surtout que là je suis allé carrément mis un seau de sable sur les cheveux de sa soeur on a commencé à dépoussiérer quand on était à la plage cependant le shampoing a pris beaucoup de temps il a pris une heure alors que la pluie c'est très très rapide et je lui ai fait les cheveux je voulais me faire les cheveux aussi mais bon c'est pas grave de toute manière je dois faire mon wave du coup en fin de semaine prochaine donc je verrai ça à ce moment là là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de travailler et en train de faire mon budget pour les courses oui je fais deux choses en même temps et en même temps je suis en train d'écouter le Death Note j'aime beaucoup cet animé là surtout que je ne l'ai pas terminé parce que moi il faut savoir que quand je regarde des films ou des séries j'ai plusieurs visionnages j'ai le visionnage superficiel j'ai le visionnage semi-superficiel où je garde un oeil dessus et tout et puis j'ai le visionnage où je suis vraiment à fond et là c'est semi-superficiel c'est comme le Squid Game en fait je dois le regarder mais c'est vrai que j'étais avec un ami et à la maison et il m'a dit c'est nul ton histoire et tout et à chaque fois je ne l'ai pas regardé parce qu'à chaque fois il me dit non ne mets pas ça etc bref et ce que je vais faire dans un deuxième temps et ce que je fais en même temps en fait c'est que je fais ma liste de courses et je planifie mon budget il faut savoir que c'est une chose que j'avais tendance à ne pas faire en France les dernières semaines les derniers mois que j'étais que j'étais sur Saint-Quentin tout simplement parce que c'est une ville du nord voilà il y a beaucoup de promotions Lidl Aldi c'est vraiment pas cher en plus je prenais beaucoup de superflu je ne vais pas mentir mais là je suis obligée carrément de faire un budget parce que sinon ça ne va pas d'ailleurs dites-moi vous où vous faites les courses que vous trouvez en métropole ou en Martinique moi je fais mes courses à Leader Price c'est 95% de mes courses un petit peu à Ecomax c'est certaines petites choses que j'aime bien acheter à Ecomax mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus cher que Leader Price et que les quantités sont moindres mais par exemple mes assaisonnements pardon j'aime bien acheter ça à Ecomax et je vais à Euromarché alors Euromarché je vous explique c'est pour tout ce qui va être jus tout ce qui va être gâteau tout ce qui va voilà être friandise des choses comme ça et des fois peut-être les fruits parce que je trouve qu'il y a un peu plus de choix et encore mais c'est tout ce qui va être fantaisie en fait par exemple les gâteaux Nutella les Biridi vous savez les petits gâteaux comme ça là au Nutella ça je vais acheter je vais acheter à Euromarché ou certains céréales pour les enfants ou pour moi-même qui ne sont pas disponibles à Leader Price donc là il faut savoir que je pense que je vous le ferai le jour où je vais faire les courses ça va être soit mardi soit mercredi il faut savoir que nous on fonctionne sous forme de réassort c'est à dire que là on a encore des courses on pourrait ne pas faire de courses cependant on va faire les courses pas comme si on n'avait pas de course mais presque pour ne jamais tomber en rupture de stock c'est comme ça que moi je fonctionne mais je dépasse pas un certain un certain un certain un certain un certain vous tiens je fais vraiment attention et étant donné que j'ai déjà des courses je ne suis pas obligée de faire des énormes 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 courses en fait après après pendant le mois on achète la plupart la plupart du temps des petites courses d'appoint si on a besoin de faire des recettes des choses comme ça là par exemple on fait le droit de faire des cupcakes au comment on appelle ça ? au Kinder Bueno avec Loulou et Joshua on va acheter des ingrédients et des ustensiles pour mais on va avoir déjà de la farine des oeufs du lait des choses comme ça on va juste acheter les petites les petites choses qui manquent c'est comme ça que nous on fonctionne donc du coup moi je vous laissez là parce que le vlog il a déjà été assez long comme ça et surtout pas à liker commenter partager cette vidéo et à faire un tour sur mon site internet à Jaffite et à voir s'il y a des places de coaching et de toute manière vous pouvez activer la réservation sur le site moi je vous ferai un gros bisou et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501